Donc, la spécialisation TI, en fait, c'est qu'elle a vraiment, on va dire, l'opportunité de pouvoir faire l'expérience de différentes technologies, puis aussi de pouvoir faire l'expérience de c'est quoi l'analyse d'affaires en technologie. Les technologies de l'information, c'est vraiment concentré sur les systèmes d'information, comment l'information entre dans une organisation, comment elle circule et comment elle est utilisée. Donc, c'est vraiment à propos de l'infrastructure et de l'architecture de l'information. La spécialisation en technologie de l'information, c'est vraiment l'intersection entre le monde des affaires et le monde de la transformation numérique. Parce qu'on pense souvent, quand on pense au TI, on pense beaucoup à l'aspect technologique. Mais en fait, tout le côté information, c'est la partie la plus importante et l'analyse de l'information. Donc, vraiment, la spécialité, c'est comment, en fait, on développe une expertise puis un état d'esprit pour d'abord analyser l'information, pour ensuite choisir la bonne technologie qui arrive pour supporter le flux d'informations dans une organisation. Un bon étudiant en technologie de l'information, en fait, c'est quand même une question assez drôle quand on me la pose, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon profil pour cette spécialisation-là. Puis, je le vois davantage depuis que je suis sur le milieu du travail, parce qu'on voit en fait vraiment la variété des profils, des professionnels qui travaillent en technologie de l'information. Les profils, en fait, en TI, je dirais que c'est quelque chose qui est assez général par rapport aux autres spécialités. On n'a pas besoin d'être extrêmement, mettons, fort en mathématiques ou plutôt en analyse de cas comme en management, avec vraiment plus, on va dire, simplement des soft skills, si on me permet, c'est que ça prend un beau mix des deux. Quelqu'un en TI, vraiment, c'est quelqu'un qui a une bonne vue d'ensemble de l'organisation. Oui, il faut être minutieux, il faut comprendre les différents aspects, mais il faut aussi comprendre comment l'organisation fonctionne, tout au sein de l'organisation. C'est que ça prend aussi bien l'aspect analytique qui doit être très poussé, résolution de problèmes, aussi l'aspect, évidemment, gestion humaine, parce qu'il y a un gros aspect humain pour arriver à faire la spécialité, puis à apporter des nouvelles technologies, il faut comprendre un petit peu l'aspect stratégique. Mais effectivement, il y a aussi un côté technique, parce qu'il faut être capable de comprendre les technologies. Donc, quand je dis technique, je ne parle pas de programmation ou de langage en tant que tel. Je parle vraiment qu'il faut comprendre les technologies qui nous entourent, arriver à les catégoriser pour savoir où s'adresser en fonction des problèmes d'affaires qu'on rencontre. Donc, c'est vraiment une spécialisation qui a pour but de former, en fait, des diplômés qui peuvent devenir consultants, gestionnaires de projets, chargés de projets également. Donc, il y a vraiment une vaste opportunité en termes de rôles qui peuvent être occupés. Et ça, c'est lié au fait qu'encore une fois, la technologie de l'information, c'est très, très large. Il n'y a pas vraiment un cœur de métier qui s'adresse à nous quand on sort d'été. On peut aller en consultation ou en implantation de systèmes. On peut faire du conseil en stratégie pour conseiller des VPs à plus haut niveau. On peut aussi se lancer après plus dans l'alentique d'affaires. C'est possible aussi. On peut travailler sur des technologies de niche, sur des… plus au côté management, où on va aider des entreprises à, par exemple, répondre à des appels d'offres ou se préparer à accueillir une nouvelle technologie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très large. On peut faire de la consultation aussi en amélioration de processus. Les apprentissages dans mon baccalauréat qui sont les plus utiles dans mon domaine en ce moment, c'est assez difficile à dire parce qu'il y en a énormément que j'utilise à chaque jour. Donc, il y a des aptitudes et il y a des connaissances plus théoriques, puis il y a des connaissances plus pratiques. Je dirais qu'un des grands avantages au HEC qu'on a dans la spécialisation en technologie de l'information, c'est que la spécialisation est extrêmement expérientielle. À travers tous les cours, on est amené, en fait, à toucher beaucoup de technologies différentes et beaucoup d'applications de cas d'affaires dans une technologie. On a également appris, en fait, le fait que les enseignants soient autant à jour, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de cadres de référence qui sont utilisés en industrie, puis qu'on a vus dans le contexte de cas, puis de mise en pratique à l'école. Donc, j'utilise également plusieurs cadres de référence qu'on a appris à l'école dans le milieu du travail. Ça permet de prendre des meilleures décisions, de s'assurer de rester à jour et tout ça. Donc, c'est vraiment le fait qu'on ait le « backbone » un peu de l'organisation, d'une certaine manière. Et c'est ce que j'aime le plus. On peut me faire toucher à tout, puis aider tous les utilisateurs qui sont dans une organisation. Donc, bref, en fait, ici, il y a une spécialisation qui me vient en tête, puis qui vient vraiment relier tous les domaines du monde des affaires. C'est vraiment les technologies de l'information, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout.